Et voilà, là ça commence à apparaître. Donc bien évidemment, ce sont les zones denses qui apparaissent en premier, puisque c'est là où ça a été le plus exposé, le film est le plus transparent. Bienvenue dans Rollfilms, je vous accueille dans la deuxième partie de cette vidéo avec le tireur Thomas Consagny dans les laboratoires picto. Alors dans la première partie, on avait choisi les photos qu'on allait tirer et les formats. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à les regarder. Et voilà, je vous laisse plonger dans le laboratoire noir et blanc de Thomas Consagny. Donc là, mise au point, où je vais rendre le grain mètre, c'est-à-dire je dois tirer mètre. Donc là, j'analyse un peu les contrastes et les densités. Pour choisir le filtre, on va faire un petit peu contraster parce qu'on voit que, voilà, c'est métallique. On ne va pas être dans un tirage blond. Je vais passer ma main sur les parties que je veux éclaircir. Je vais cacher la mer, la grue. Et je vais uniquement maquiller le ciel et les deux mouettes. C'est magnifique. La même chose, on développe. Une fois que c'est exposé, le terme insolé. Et là, c'est un tirage qui est maquillé. C'est une intervention sur chaque négatif. Et on n'est pas dans l'immédiateté dans l'argentique. C'est la philosophie de l'argentique. Que ce soit toi au moins de la prise de vue. Tu vas mettre ton film de 36 poses dans ton boîtier. Tu vas faire tes photos. Et tu n'auras le résultat que X jours, X heures, enfin X jours, plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines. Si tu es à l'autre bout du monde, tu n'as pas le résultat tout de suite. Et je trouve que c'est ça aussi qui est beau dans le processus de l'argentique. Tu n'es pas là à regarder le dos de ton appareil photo. Tu n'as pas la photo immédiate. Tu es dans le mystère. Tu es dans l'attente. Dans le désir. Le désir de rentrer après chez toi. De déposer tes films au développement dans le labo. Et d'avoir le résultat un mois, trois semaines ou deux mois après. C'est clairement l'aboutissement du processus. C'est toujours un moment super privilégié. Je trouve d'être dans la chambre noire avec toi et de voir ça. C'est toujours émouvant. Parce que c'est l'aboutissement du travail. Et moi grâce à tes photos, je me plonge dans ton monde, dans ton univers. Dans ce que tu as voulu dire. Alors là tu vois déjà, tout de suite on voit la mer qui est moins dense, moins sombre. Et puis les deux mouettes. Et le ciel aussi. Et c'est bien fermé tout autour. Il faut moi que je comprenne le photographe. Il faut que le photographe me fasse confiance. Parce que je ne peux pas vous trahir. C'est parfait. Voilà, après on peut en faire une deuxième. Je vais essayer quelque chose. Tu vois, on va faire une petite deuxième avec un maquillage légèrement différent. Tu vas voir après. Donc là, la même chose. Je maquille le ciel. Les mouettes, les cormorants, les trucs. Et uniquement la petite vague, enfin la traînée, l'écume derrière du moteur. Je la densifie légèrement. Alors tu vois, donc. Alors, enfin quand je dis c'est léger, oui et non. On voit la vague ici et la vague là. Attends, je vais même les rapprocher. Voilà. On voit la différence. On voit plus de détails dans cette vague là. Ça m'embêtait ce trou blanc. Ouais, ouais, je vois. Ça veut pas dire que c'était un mauvais tirage. Là, c'est super. Là, c'est parfait. Mais voilà. Magnifique. Ok, on passe donc au deuxième tirage. Celui de la photo des enfants avec leur barbe à papa en Arménie. Je vais essayer de te maquiller un petit peu plus les gamins et puis les barbes à papa. Les barbes à papa, je vais les griser légèrement, mais je vais pas les rendre, tu vois, un gris comme la porte derrière parce que ça reste lumineux. Et puis c'est la symbolique entre eux trois et puis cette sucrerie, c'est le point positif de ces gamins. Voilà, ça illumine leur journée là, barbe à papa, je pense. Alors là, je vais en premier fermer la photo. J'avais vu qu'en haut, il y avait une petite clarté quand même. Pas l'écraser non plus. Fermez l'autre. À droite. Légèrement le sol. Pour équilibrer. Et les barbes à papa. C'est incroyable, comment t'arrives à les trouver ? Ah ben, ouais. Moi, je l'ai déjà photographié, là, ton négatif, ça y est, il en est mort. Je l'ai jamais tiré, mais ça y est, pap, 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 je sais où se trouvent les éléments à maquiller. Ouais. Là, le sujet du mal. Oui, tu tâtonnes. Et voilà, là, ça commence à apparaître. Donc, bien évidemment, ce sont les zones denses qui apparaissent en premier, puisque c'est là où ça a été le plus exposé, le film est le plus transparent. Et les zones blanches, là-haut, les barbas-papas, viendront à la fin. C'est incroyable la densité, que ça prend le contraste que ça prend pour l'enregistateur. Alors là, on va faire un autre petit tour de magie. On va utiliser de l'eau chaude, par le biais d'une éponge. L'eau chaude sert à accélérer le processus du révélateur dans les parties qui sont un tout petit peu trop claires. Voilà, bah ouais, bah ouais. On récupère un petit peu plus. On récupère un petit peu plus. Ça m'embêtait, c'était un peu bloqué. Alors, il n'y a pas une information capitale, dirais-je, ici. Mais, au moins, on a ça. Même les trous, tu vois, même les barbes-papas, elles sont mieux ici. C'est mieux fermé. Et le hangar aussi est plus joli, là. Là, il est un petit peu clair. Ah oui, en effet, ouais. Ok, troisième tirage, donc toujours en 40 x 50 cm, celui des Bédouins autour du T, donc en Cisjordanie. Et mon sous-ex, il va y avoir le maquillage d'office. On voit que le Kéfié, il va être à maquiller. Idem ici, là, il y a une zone claire. Et pareil, dans le dos. C'est là où le soleil est venu taper. Donc, on va faire, allez, 20 secondes. Il n'y a rien d'écrit, c'est mon premier tirage. Je n'ai jamais tiré, tu vois. Là, c'est un peu au feeling. C'est ça qui m'intéresse dans ce métier. C'est que je n'ai pas de curseur où je vois l'immédiateté de ce que je fais sur un écran. Chercher en tirage argentique, voilà, c'est en tâtonne. Là, j'ai maquillé, je n'ai jamais tiré cette photo. J'ai maquillé x secondes les Kéfié. Peut-être que j'aurais été encore trop clair. Peut-être que j'aurais été trop dense. Bon, ben non, là, a priori, c'est pas mal. Et donc, c'est le moment de rincer les tirages à l'eau pour enlever tous les produits chimiques. Donc, on peut enfin voir le résultat sous la lumière. Et alors, j'en profite pour vous parler d'un système d'abonnement que je mets en place si vous voulez soutenir la chaîne et vous procurer des tirages signés et numérotés réalisés par Thomas Consagny dans les laboratoires Picto. Donc, j'ai créé une page Tipeee avec différentes formules d'abonnement pour recevoir chaque mois chez vous un petit tirage de lecture comme on l'a vu dans la vidéo précédente et une fois par an, pour chaque année d'abonnement complété, un tirage de Thomas Consagny avec un format qui dépend de la formule que vous auriez choisi. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à passer plus de temps à faire de la photographie, n'hésitez pas, je vous mets le lien Tipeee en description et vous remercie d'avance pour votre soutien. On aurait peut-être pu faire une petite descente sur le visage. Une petite, pardon ? Une petite descente au féricianure. Au féricianure, ouais. Alors là, ce que fait Thomas, c'est une descente au féricianure. Donc, c'est un composant chimique qu'on utilise pour rééclaircir des zones d'un tirage. Donc, on voit vraiment que c'est dans la précision. C'est un travail très méticuleux. Ouais, bien sûr. Tu vois toute la tristesse, là, le pauvre ! Voilà, on termine cette deuxième partie sur cette image. Dans la troisième partie, nous allons faire le tirage du grand format, 60 x 80 cm. Je suis retourné une semaine plus tard à Picto pour terminer le tournage. Donc, vous verrez ce grand format et aussi le résultat séché, donc les tirages secs de cette vidéo-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Ciao.